Les sanctions contre le peuple du Niger risquent d'amener ce pays-là et ce peuple à se liguer avec le régime actuel contre les autres peuples de la sous-région et à mener une situation qui peut ne pas être favorable pour l'entente entre les peuples de la sous-région. Mais au-delà, elle risque de renforcer la rébellion, à contrario, parce que cette série extrêmement dure de sanctions va priver l'état du Niger de ses moyens de riposte face à la rébellion. Mais je voudrais également dire que notre adhésion à la CEDEAO, qui s'est faite sans que le peuple ait été consulté à travers un référendum, ne signifie pas un blanc-seing accordé à des chefs d'État, à un syndicat de chefs d'État, pour décider d'amener une des guerres qui risque d'être les plus meurtrières dans la sous-région, qui risque de scinder la sous-région en deux parties, d'un côté des États qui seraient favorables au Niger et à son régime actuel, et de l'autre des États qui seraient contre. Et cette intervention ne pourrait pas se faire sans l'appui et l'assistance des pays autres, des puissances occidentales en particulier, ce qui risque de renforcer la haine déjà vivace des pays et des peuples de cette sous-région vis-à-vis de l'Occident. Alors, puisque nous en sommes à la deuxième session extraordinaire, Mesdames, Messieurs les députés, je pense qu'il est de notre responsabilité, en tant que représentant du peuple, de pouvoir se saisir de cette question. Il ne nous coûte rien d'en débattre. Il ne nous coûte rien d'inviter nos différents chefs d'État, en particulier le chef d'État du Sénégal, à ne pas engager le pays sans l'adhésion du peuple sénégalais et sans l'adhésion de sa représentation nationale à ce qui est en train de se préparer au Niger, qui déjà risque d'avoir des répercussions sur la communauté sénégalaise et les autres communautés émigrées dans les pays d'émigration que sont le Niger, le Burkina, le Mali, etc. Nous sommes très nombreux en tant que sénégalais à être présents dans ces pays-là et nous ne pouvons pas risquer la sécurité et les intérêts de nos populations pour les soutenir contre le peuple nigérien qui déjà fait face et qui déjà est derrière son régime, le régime Putschis. Nous ne pouvons pas nous risquer dans une aventure dont nous n'avons d'ailleurs pas les moyens. Mesdames, Messieurs les députés, c'est à vous que je m'adresse. Nous disons que nous sommes les représentants du peuple. Le peuple du Sénégal, qui est un peuple de dialogue, qui est un peuple de débat et de discussion, devrait, à travers ses représentants, son État, engager, se positionner plutôt en faiseur de paix. Comme on a essayé de se positionner en Ukraine et en Russie, on ne peut pas faire moins dans la CDAO. Notre chef d'État, notre État ne peut pas faire moins que d'essayer d'engager un dialogue plutôt que dès le départ, de prendre une option qui est impossible. Parce que si le Nigeria, demain, qui est champion du monde des cours d'État, si demain il y avait, on ne le souhaite pas, une telle situation, envisagerions-nous d'aller faire l'aventure au Nigeria ? Envisagerions-nous de faire cette aventure à la Côte d'Ivoire ? Où il y aurait-il deux poids, deux mesures ? Des États dits faibles contre qui on peut ajouter la carotte, le bâton, et des États forts contre qui on ne peut ajouter que la carotte.